Merci, Mariana. Je vais commencer avec ma première question. On vous a vu dans tous les journaux occidentaux descendant un escalier après le bombardement. Ça a dû être un moment terrible pour vous. Est-ce que votre bébé va bien maintenant ? Merci. Aujourd'hui, tout va bien. Quand nous sommes venus à Donetsk, nous avons fait l'objet d'abord. En tout cas, nous avons fait l'objet d'un enfant, puis moi. Avec le santé, tout va bien. En tout cas, nous nous vivons et nous nous vivons. Je suis très contente pour elle et le bébé. Quels étaient ses sentiments au moment où elle descend ses escaliers ? Vous savez, quand j'étais descendant de l'écran, c'était déjà après l'évacuation. Donc, c'est-à-dire, quand j'ai parlé de l'évacuation, c'est-à-dire que j'ai parlé de l'évacuation de l'évacuation de l'évacuation. C'est-à-dire que j'avais eu l'évacuation de l'évacuation de l'évacuation. Mais je suis venu à l'évacuation de l'évacuation et de l'évacuation de l'évacuation de l'évacuation. Entre le moment où vous êtes arrivés, le 6 mars et le jour de l'explosion, est-ce qu'ils étaient là tous les jours ? Est-ce qu'ils se cachaient ou est-ce qu'ils étaient très visibles ? Oui, comment je sais, j'ai pu le voir. J'ai, quand 6 marsAnda, je visite de l'évacuation de l'évacuation, j'ai un téléphone pourART- dumps de laitre, j'ai eu à l'évacuation de l'évacuation depuis l'évacuation de l'évacuation de l'évacuation, J'ai eu à l'évacuation de l'évacuation de l'évacuation et qui passent l'évacuation de l'évacuation. Oncologie, c'est qu'il y avait à l'intérieur de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital. Oncologie, c'est qu'il y avait à l'intérieur de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital. Oncologie, c'est qu'il y avait à l'intérieur de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital. Oncologie, c'est qu'il y avait à l'intérieur de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital. Vous avez entendu le bruit caractéristique d'un avion qui lance une bombe, mais que vous avez entendu deux explosions très proches. Est-ce qu'il y avait des personnes dans la cour qui auraient pu voir d'où venait la première explosion ? Vous savez, vo'il y a eu des personnes dans la courte. Vous savez, quand on a l'hôpital de l'hôpital, après l'hôpital, après l'hôpital, c'est qu'il y a eu de l'hôpital de l'hôpital, après l'hôpital de l'hôpital, vous avez entendu parler de l'hôpital ? On voit qu'il y a des très grands dégâts à l'intérieur des bâtiments. Il n'y a pas eu tellement de blessés graves et de morts. Comment elle explique ça ? Parce que si vous regardez le vidéo, que je faisais, je vous disais, je vous disais sur le canal de l'hôpital, il y a eu un moment où je vous déroule, que je vous déroule. Comme les travailleurs, qui travaillent en ce moment, quand je suis arrivée à l'hôpital de l'hôpital, ils disent que je vous déroule. Et je vous déroule à l'hôpital de l'hôpital, je vous déroule à l'hôpital, dans ce qu'on nous était, c'est assez loin. Et en tant qu'il y a eu de l'hôpital, il y a eu de l'hôpital, et une volante de l'hôpital, on se déroule à l'hôpital, avec les rames et les ne les étions. Donc, vous voyez, il y a eu de l'hôpital, il y a eu de l'hôpital. Les problèmes de l'hôpital, qui étaient en ce moment, c'est qu'il y a eu de l'hôpital, 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 c'est assez loin. c'est qu'il y a eu de l'hôpital, 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 que les journalistes soient là si vite. Et est-ce que vous êtes en contact avec d'autres femmes de la maternité ? Je ne contacte pas avec d'autres filles de l'hôpital, mais quand on a eu de l'hôpital, dans le 17ème réunion, dans l'hôpital, nous общions. Il y a eu de l'hôpital, il y a eu de l'hôpital, on a eu de l'hôpital, lorsqu'il y a eu de l'hôpital, on a eu de l'hôpital, je d'autres filles dans trois filles, dans une de mes pârale et deux de l'hôpital. Black ne le dit, qu'il should l'hôpital, nous avons auch parlé de cette salle, et ne nous ne me demand dakika pas ce qui a fait, on a eu de l'hôpital, on a eu of pulleyé à l'hôpital, je me dit que je ne fallait, et tout à fait, je n'ai pas pu y aller jusqu'à ce moment. Mais ils ont dit que, car ma photo a fait beaucoup de résonance, je devrais donner mes commentaires. Ils m'ont demandé si c'était un avionallé. Je leur ai dit que non. Mais ce n'était pas dans les petits morceaux, dont ils ont laissé. Je ne vous en prie pas. Je ne vous en prie pas. Il a pris mon intervue en 30 secondes. Il a pris les moments, lesquels ont l'entraîné. Je comprends que c'est son travail, que son desquels sont desquels, il y a une certaine censure. Ils publient juste ce que leur leur permet. Ils ont été écrits en ce moment. 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 Et quand on s'ils auprès de cette fois, on a écrits en ce moment, on a écrit en ce moment à Mstislavu Черnovu. Il a écrite en Facebook. Il a écrite en ce moment, il a écrite que n'a pas sa question de l'entraîné. Il a écrite que elle ne parle pas. Il a écrite que elle a une écrite. Elle a été écrite pas vers l'ouest en Ukraine, mais vers le Donbass. Est-ce que c'était volontaire ou est-ce qu'elle a été obligée de partir vers le Donbass ? Нет. Ну, во-первых, это не то, что меня, мой выбор или меня заставили. Никого не заставляли. То есть все добровольно эвакуировались. К нам просто заходили военные и говорили, что вот появилась возможность выезжать, дают зеленый коридор. Все желающие могут выйти к зданию переливания крови к такому-то, такому-то времени, вот в такой-то, такой-то день. То есть это был первый день, сказали, что сегодня. Потом также пришли и сказали, что будет завтра в такое-то, такое-то время. То есть никого не принуждали. Просто сделали объявление, и каждый себе знал, во сколько ему выйти, если он хочет уехать. Нас сперва эвакуировали в фильтрационный пункт, и оттуда уже люди ехали по направлениям. Но на тот момент я точно знаю, что были направления Ростов, Донецк, Юрьевка, Бердянск, и еще были направления. Но точно я не могу сказать, какие. Но люди, которые выезжали, допустим, в Россию, они могли свободно из России выехать за границу и в Украину. То есть никто не препятствовал. И я знаю лично людей, которые так и поступили. То есть они эвакуировались в Россию, затем в Европу и с Европы в Украину. И они сейчас находятся в Украине. То есть никто никому не мешал и не мешает. Ну я уже тоже неоднократно комментировала. То есть на меня никакого давления не оказывать, со мной никто не связывается. То есть я живу, скажем так, дома со своей семьей. Ну а сейчас, уже давно, с тех пор как я приехала постоянно, повсеместно бомбят Донецк, бомбят прилежащие города, окраины. То есть ежедневно на постоянной основе. Допустим, сегодня информация, которая была два часа назад, сегодня было попадание в крытый рынок в центре Донецка. Шесть погибших, один из них ребенок, подросток 14-летний. И на тот момент шесть раненых. Но это как бы еще не окончательная статистика на сегодня. И буквально недавно, на днях, прилетела на проспект Бакимских комиссаров. И там было 14 погибших и очень много раненых. Вы знаете, что я могу сказать? Единственное, это то, чтобы они фильтровали информацию, поскольку, насколько я знаю, от моих подписчиков в Европе, мои читатели, они мне пишут в директ в Инстаграм о том, что многие из них думали, что меня нет в живых, поскольку им так сказали, написали в газетах, либо показали по телевидению. Также они говорят о том, что все, что говорит со мной, и то, что не угодно их правительству, это просто, этого нет в доступе, в свободном. То есть это блокируется. И поэтому сложно им получать какую-то информацию. В основном, я так полагаю, что поступает та информация, которая исключительно та, которая выгодна. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 Спасибо.